Au jardin du Luxembourg, les petits garçons en costume marin tournoient autour du bassin où voguent les voignées. Certains pour un chapeau se jettent à l'eau, d'autres tentent de les rattraper. Cerceaux, pelles et ballons sont autant de jeux appréciés. L'âne butée s'obstine, sous le regard avisé de militaires, comment le faire avancer ? D'autres ont trouvé la solution, mieux vaut jouer le cheval soi-même si l'on veut galoper. Le charmeur d'oiseaux est pâte, le vendeur de gaufres à pâte. Les nourrices provinciales, portant encore la coiffe régionale traditionnelle, veillent sur les enfants agités de la bourgeoisie parisienne. Quelques vieilles femmes et vieilles filles bavardent, se racontant les derniers commérages, pendant que des retraités palabrent sur un banc, se remémorant peut-être de glorieux faits guerriers. « Mais attention à la balle mal lancée ! » Sur cette image, imprimée par l'imagerie Pèlerin et compagnie à Epinal, au tournant du XXe siècle, seul le gardien et un lecteur ayant trouvé un coin de tranquillité semblent impassibles. Le parc est un lieu vivant, assurément. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501